... Bienvenue à tous à la Bergerie Nationale. Alors, à vous tous qui êtes des acteurs importants de la mission d'animation et de développement des territoires qui est dévolue à l'enseignement agricole, que vous soyez, tiers-temps, chef de projet de partenariat, référent RMT, mais aussi dans les autres établissements d'appui comme l'Institut Agro, en SRFD pour les chargés de mission qui travaillent en SRFD, ou les collègues, j'en ai vu quelques-uns, je crois, qui sont animateurs de réseaux au sein de RéseauThème. Évidemment aussi la DGER qui, avec son bureau développement agricole et partenariat pour l'innovation, vous accompagne au quotidien dans vos missions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la Bergerie Nationale. Moi, ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis là, je ne suis arrivée qu'au 1er septembre, mais la Bergerie Nationale, c'est un établissement singulier à qui sont dévolues six missions, certaines qui s'apparentent beaucoup à ce que vous connaissez dans les établissements, les EPL et les établissements d'enseignement agricole, en particulier parce que nous avons un pôle de formation où nous accueillons 400 apprentis et stagiaires de formation continue, donc il n'y a pas d'élèves en formation initiale à la Bergerie Nationale, dans des formations professionnelles, évidemment, qui tournent autour de tout ce qui est filière cheval, élevage et puis soins aux animaux. Cette formation, elle est présente pratiquement depuis le début de l'existence de la Bergerie Nationale, donc la fin du 18e siècle, puisque lorsque la Bergerie Nationale a été installée ici pour faire essentiellement de l'acclimatation, de race et de l'expérimentation, très rapidement, il y a eu des écoles, une école de bergers, et donc de la formation qui s'est mise en place dès l'origine de la Bergerie Nationale. Comme dans les EPL aussi, on a une vocation de production agricole avec une exploitation agricole dont le projet d'établissement est vraiment centré sur l'autonomie foragère, l'agriculture biologique, la vente en direct ou la vente en circuit court et la transformation proche de nos différents produits. Autre mission de la Bergerie Nationale, c'est l'animation du territoire. Alors ce qu'on retrouve dans les établissements d'enseignement agricole, avec ici quand même, du fait de la position de la Bergerie, de son histoire, l'accueil de plus de 100 000 visiteurs par an, que ce soit au niveau de la ferme pédagogique. La ferme pédagogique, c'est à peu près 50% des revenus de l'exploitation agricole, donc c'est une activité importante et ça occupe plus de 10 animateurs. Mais aussi, on accueille, on a un centre équestre qui accueille aussi forcément des cavaliers qui viennent monter au centre équestre. Et puis on accueille beaucoup de séminaires, comme celui-là, mais aussi d'autres séminaires avec des publics très différents du monde agricole. Et donc la Bergerie est, par sa position pas très loin de Paris, vraiment un lieu de rencontre entre le monde rural et le monde urbain. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir avoir des échanges avec des gens qui sont un peu plus éloignés de l'agriculture que les personnes qu'on accueille en général dans nos lycées agricoles. On a évidemment une mission de préservation du patrimoine. Alors patrimoine bâti, parce que vous avez pu le constater en traversant la cour, le pigeonnier. Nos bâtiments datent soit de Louis XVI, soit de Napoléon, de l'époque Napoléon Ier ou Napoléon III, mais aussi préservation du patrimoine vivant, puisqu'on a nos célèbres mérinos qui sont arrivés en 1786 et qui constituent un patrimoine vivant génétique assez singulier. Et enfin, on a une mission, cette fois-ci, qui est une mission nationale d'appui à l'enseignement agricole et d'expérimentation, qui est menée par le département agriculture et transition, qui organise ce séminaire cette semaine. Et pareil, cette notion d'expérimentation, d'appui, elle est présente depuis le début de l'histoire de la bergerie nationale, la fin du 18e siècle. Et donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on continue de préserver et d'animer au niveau national. Donc le thème du séminaire qui a été retenu, c'est l'engagement des jeunes dans les transitions. Donc ça fait vraiment écho à l'axe 1 du plan enseigné à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie. Cet engagement des jeunes, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que futur professionnel, c'est vraiment une marque de notre enseignement agricole et un axe très, très fort du plan enseigné à produire autrement d'eux. Et j'espère que cette semaine, ça va être l'occasion pour vous de pouvoir découvrir ce qui se passe dans d'autres éclavissements. Les échanges sont toujours très importants. Et que ce séminaire pourra vous donner des outils et des clés qui vous seront utiles ensuite pour conduire vos missions. Et puis 2023 va être une année un peu forte en matière d'organisation d'événements parce qu'il y aura un séminaire enseigné à produire autrement d'eux qui va être organisé cette année. Comme tous les deux ans, c'est une année de rassemblement pour les directeurs d'exploitation agricole et les directeurs d'ateliers technologiques. Et puis ça sera aussi, je pense, l'occasion de développer dans les différents établissements les actions qui relèvent des plans locaux enseignés à produire autrement. Donc tout ça nécessite de l'information, des outils et des échanges entre pairs. Et donc j'espère que vous profiterez bien de ce séminaire et que vous allez y trouver ce que vous êtes venus chercher. Très bon séminaire à tous. Et puis encore une fois, bienvenue à la Bergerie nationale. Je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle Rémi Prouch, je suis le chef du bureau du développement agricole et des partenaires pour l'innovation au sein de la sous-direction de la recherche et de l'innovation à la DGER. C'est le bureau qui est en charge de piloter enseigné à produire autrement, qui est en charge de mettre en oeuvre cette mission d'animation des territoires et cette mission de développement, d'expérimentation et d'innovation dans l'enseignement agricole dans ces 800 établissements, publics et privés. Je représente aujourd'hui la direction générale de l'enseignement et de la recherche. J'excuse Luc Moraire, qui aurait voulu être avec nous comme l'année dernière, notre directeur général adjoint, chargé de l'enseignement agricole, qui est retenu sur le projet de loi d'orientation agricole dont je vais vous parler. Alors, ce thème, effectivement, des jeunes dans les transitions, il nous est évidemment très fort. Elisabeth l'a rappelé sur cet axe 1 de PA2. Pour la DGER, les liens sont extrêmement forts entre transition, éducation et innovation. Les transitions qu'on vise à travers ce plan ne sont évidemment pas qu'agricoles. Elles sont démographiques, elles sont sociales, elles sont sociétales. Et donc, ces futurs professionnels qu'on accompagne, jeunes et moins jeunes, dans notre jargon apprenant, en sont les futurs fers de lance. Et les innovations que vous mettez en place, à travers cette mission, à travers vos projets, sont des leviers puissants pour leur permettre d'appréhender la conduite des changements et leur futur position professionnel. C'est un thème, évidemment, extrêmement d'actualité. Peut-être que ça ne va pas échapper, mais le président de la République, dans son allocution du 9 septembre, à Terre de Gîmes, l'a rappelé. Il a annoncé un soutien à l'innovation pédagogique dans les établissements. Il a annoncé l'ouverture de formation à des nouveaux métiers en lien. Et ce soutien se matérialisera à partir des prochaines semaines et dans les prochains mois par un projet de loi d'orientation aéricole qui a été annoncé par le président de la République, qui est une opportunité extrêmement forte pour l'enseignement aéricole, pour mettre en avant l'ensemble de ces innovations dans un contexte interministériel, dans un contexte où l'ensemble des directions générales seront regroupées autour de la DGER. C'est un des thèmes phares, l'innovation et la formation de ce projet de loi qui est annoncé. Nos établissements y seront pleinement associés, c'est-à-dire vous-même. Il y aura notamment un important cycle d'animation, de temps de débat, où les apprenants pourront porter leur vision des transformations, des transitions qui sont les futurs installés, sont les futurs professionnels. Ils seront entendus et écoutés et partie prenante de ce projet de loi et de cette phase de concertation qui démarra, qui sera annoncée notamment demain par une annonce officielle du ministre. Donc concrètement, du coup, dans vos projets, tiers-temps chef de projet RMT, on attend effectivement une implication forte des classes, de vos classes, de ces jeunes dans ces projets. C'est inscrit comme une priorité du plan national d'enseigner à produire autrement et tous vos dispositifs concourent directement à la réussite du plan à travers cet aspect-là, effectivement, de mobilisation des classes. Cette mission d'animation et de développement des territoires, c'est une spécificité forte de notre enseignement agricole par rapport, bien sûr, à l'éducation nationale. On y tient énormément, à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. C'est pour ça qu'on a maintenu et augmenté les moyens qui sont alloués à cette mission à travers les dotations globales horaires des tiers-temps, des référents EPA2 qui y participent et le maintien des moyens pour les chefs de projet. Ce qu'on en attend de tous ces projets, c'est évidemment une mise en oeuvre de partenariats plus conséquente avec la participation des professionnels, des partenaires à nos formations, à nos instances de gouvernance, aux établissements, au temps fort qui sont proposés. Pour la plupart, ce sont des futurs employeurs, nos apprenants. Donc on fait ça, évidemment, en toute connaissance de cause. On attend de ces partenaires que vous créez, à travers vos projets, qu'ils apportent de l'expertise dans nos formations. Ils peuvent intervenir comme formateurs, comme lieux de stage, comme experts associés. Le contenu des formations en est ainsi enrichi, du coup, par l'intermédiaire de vos projets. Au-delà de ça, suite à vos projets, de nouvelles formations émergent, de nouveaux modules cours émergent, de nouvelles opportunités pour les établissements pour s'adapter aux besoins du territoire. Tous les centres des EPL sont concernés par vos projets. Vous êtes, vous, dans un centre, mais vous avez cette mission spécifique d'inclure les centres, de l'exploitation agricole, son atelier technique, jusqu'à la cantine, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, en mobilisant l'infirmerie, la vie scolaire, dans vos projets d'innovation pédagogique. Et c'est bien tout l'écosystème, du coup, de nos EPL qui est concerné par cette mission et qui crée du lien, clairement, dans nos établissements. Et vous en êtes l'illustration. Notamment, grâce à cette mission, on ancre l'utilisation pédagogique de nos exploitations et d'ateliers. Tous ces projets permettent, bien sûr, à des classes nouvelles, à des apprenants nouveaux, de pouvoir avoir des temps dédiés autour d'expérimentations, d'innovations, pour faire en sorte que nos exploitations et nos ateliers soient des réels incubateurs pour ces futurs entrepreneurs, ces futurs salariés. Il existe de nombreuses ressources à votre disposition pour vous accompagner dans ces projets. Aujourd'hui, il est un temps extrêmement fort pour vous. Le dispositif national d'appui est largement mobilisé autour de la Bergerie nationale, de l'Institut Agro et de l'ENSFEA. Tous nos services déconcentrés, les DRAF et SRFD, vous accompagnent au niveau régional et vous mettent en relation. Et enfin, la DGER, du coup, vous donne aussi un appui spécifique à travers les animateurs de réseaux thématiques, nos 10 animateurs qui portent les politiques publiques et qui mettent en réseau les établissements autour des grandes politiques publiques qui sont les nôtres. Voilà. Pour accompagner ces projets d'animation des territoires qui sont, vous le savez, assez anciens, qui existent pour la plupart depuis plus d'une quinzaine d'années, au-delà de maintenir les moyens, on continue à faire évoluer ces dispositifs. Cette année, on met en place un dispositif qui s'appelle émergence de projet. On s'est rendu compte que le temps dédié à monter, à écrire ces projets pour vos cahiers des charges était de plus en plus restreint dans les établissements. Donc, on va dégager du temps pour des porteurs de projets dès cette année pour cette rentrée scolaire. 40 enseignants sont dégagés pour préparer et répondre à des projets et espérer demain être ici avec nous autour de tiers temps de chefs de projets, notamment, ou de futurs projets CASDAR. C'est un nouveau dispositif qui nous permet entre guillemets d'incuber ces projets et de faire en sorte qu'ils arrivent plus matures. Voilà. Enfin, pour terminer, je voulais vous dire un petit mot sur l'importance des résultats de vos actions dans le cadre de notre stratégie de communication, de promotion, l'aventure du vivant qui vise bien sûr à renforcer l'attractivité de nos établissements, à avoir plus d'inscriptions, à augmenter nos effectifs. vos initiatives, vos actions, vos résultats sont évidemment extrêmement attendus dans ce cadre-là à l'échelle de votre établissement, à l'échelle de vos régions. Chacun d'entre vous peut être force de proposition avec des sujets de communication qui sont proposés à vos établissements, à vos drafts et par extension à la DGER. Vous avez aujourd'hui des outils pour vous aider à produire ces contenus de formation, par exemple une mallette de communication dite EPA2 qui a été créée par le DNA à notre demande l'année dernière et qui aujourd'hui est mise en oeuvre notamment à travers quelques formations dans le cadre du PNF qui vous permettent de s'approprier des outils de communication pour aller plus facilement sur les réseaux sociaux, pour toucher des cibles qui sont les parents d'élèves et les jeunes collégiens. Et aussi, la communication passera aussi par des moments forts, par des temps dédiés et donc nous relançons cette année au printemps le printemps des transitions en lien avec l'enseignement à produire autrement du 6 mars à début juin. C'est la seconde année, c'est un cycle d'événements où on souhaite que chaque établissement s'est inscrit dans EPA2 puisse proposer un événement grand public avec ses partenaires et vos projets sont clairement des objets forts qui peuvent être mis en avant sur ces journées-là. Donc je compte sur vous tous en tout cas pour être mobilisés auprès de vos comités de direction dans chaque EPL sur ce beau cycle d'événements qui fera notre vitrine de ce qu'on est capable de faire en matière d'animation des territoires et ce qui fait la spécialité je vous souhaite un bon séminaire à tous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci.